La méthode Kanban est souvent présentée comme une alternative à Scrum. Mais dans les faits, qu'est-ce que c'est ? La méthode Kanban est une méthode qui a été dessinée par David Anderson pour répondre à une problématique de maîtrise et de gestion d'un système complexe. Prenons un exemple simple. Imaginez le point névralgique de la circulation dans votre ville. Le point qui bloque, où il y a énormément de bouchons, où en gros c'est le bazar. Imaginez maintenant que ce flux routier, c'est une fonction de votre organisation, une fonction de votre entreprise. Il y a forcément dans votre entreprise, dans vos équipes, des éléments qui font qu'à un moment donné vous vous sentez surchargé. Pourtant, vous avez des gens qui sont compétents et qui veulent travailler. La particularité d'un système, c'est exactement ça. C'est un système, c'est un environnement dont on ne sait pas prédire comment est-ce qu'il va être sollicité. C'est-à-dire qu'il va être soumis à une forte variabilité de travail par exemple. Il va également être soumis à d'autres facteurs variables comme des équipes qui peuvent changer, des petites équipes ou des gens qui vont être multi-équipes. Bref, si vous êtes multi, multi-clients, multi-projets, multi-tâches, sans doute que les méthodes de gestion de projet que vous avez pu expérimenter jusqu'à présent sont arrivées à leur limite. Et c'est là que Kanban devient intéressant pour vous. Il existe beaucoup d'exemples de situations de blocage ou de surcharge dans les entreprises. Que vous soyez une équipe de support, une équipe de maintenance, un bureau d'études, une équipe informatique qui avait plusieurs sujets à traiter en même temps, une assistante de direction qui a plusieurs travaux administratifs, des avant-ventes qui vont avoir plusieurs cahiers des charges ou plusieurs appels d'offres à gérer en parallèle. Bref, chaque fois que vous allez avoir une forme de goulé d'étranglement, chaque fois que vous allez avoir la sensation que vous gérez beaucoup, beaucoup de choses en même temps et que les choses n'avancent pas. Dans ces cas-là, il va falloir envisager une autre façon de planifier vos tâches, une autre façon de planifier vos projets. Et c'est là que la méthode Kanban intervient. Concrètement, travailler avec la méthode Kanban, ça veut dire déjà commencer par cartographier votre système. Système qui aura la particularité d'être complexe. Un système complexe, c'est un ensemble de composants qui vont interagir entre eux et chaque fois qu'il y aura un problème, il sera très compliqué et très difficile d'identifier d'où vient la cause exacte du problème. Si vous êtes dans cette situation, vous êtes dans un système dit complexe. À ce moment-là, on ne va pas utiliser les mêmes outils de pilotage. Et la méthode Kanban va nous proposer six principes pour aider à piloter un système complexe. Premier principe, visualiser son système. Ça va consister à prendre de la hauteur par rapport à l'ensemble des travaux qui sont en cours dans ce qu'on va appeler votre flux de production. On ne pourra pas analyser votre système si on ne voit pas tout ce qui s'écoule à l'intérieur de votre système. C'est le premier principe Kanban. Deuxième principe Kanban, limiter son travail. Le paradoxe dans un système, c'est que moins vous en faites, plus vous réduisez votre vitesse à un instant T, plus vous serez rapide au long cours. Et donc, la méthode Kanban va vous inviter à adopter des nouveaux principes, des nouvelles règles, notamment en limitant votre travail en cours. Troisième principe, établir des règles. La méthode Kanban n'arrive pas, contrairement à d'autres méthodes, avec des rôles et des outils et des règles prédéterminées. L'intérêt de la méthode Kanban, c'est justement cette liberté offerte pour définir vos propres règles, c'est-à-dire les règles qui vont faire la performance de votre système. Par exemple, vous allez déterminer ce que veut dire terminer, ce que veut dire une demande qui est livrée avec le niveau de qualité à votre client et à chacune des étapes de votre système. Et c'est parce que vous allez travailler sur l'amélioration de ces règles qu'au final, vous allez introduire ou réintroduire de la qualité dans votre système de production. Quatrième principe, gérer le flux. Bien souvent, la visualisation de votre système Kanban passera par un tableau de post-it, voire un outil en ligne. Mais cet outil, s'il n'est pas entretenu, si vous n'amenez pas les différents membres de votre équipe autour de ce système de management visuel, eh bien, il va tomber en désuétude. L'idée, c'est de comprendre à quel moment vous devez le gérer, à quel moment vous devez l'entretenir et surtout pour quelle utilité. Cinquième principe, établir des boucles de feedback. En Kanban, un système ne peut pas évoluer tout seul dans son coin. Il est évident que votre système de production, votre flux de travail, est forcément connecté aux autres fonctions de l'entreprise. Au marketing, à la RH, à la R&D, à la production, à la logistique. Comment le rythme des autres fonctions de l'entreprise, comment les évolutions de stratégie de votre entreprise vont devoir être répercutées et être impactées sur votre flux. Ça va nécessiter un certain nombre d'actions à organiser par votre équipe. Sixième et dernier principe Kanban, l'amélioration continue. Si vous choisissez de travailler en Kanban, demain, vous allez vous engager en tant qu'équipe à améliorer en permanence votre processus de travail, votre flux de travail. Ces améliorations vont se faire sur la base de ce que vous allez observer, sur la base de ce que vous allez mesurer. Et l'objectif, à chaque fois, est de déterminer la meilleure piste d'amélioration qui correspond à votre environnement, à l'instant T, avec les différents paramètres de votre système. Ces idées, ces suggestions, ces recommandations, vous ne pourrez pas les trouver dans les autres méthodes. C'est là l'intérêt et la force de Kanban, c'est que c'est vous qui décidez quand vous devez vous améliorer et surtout comment. J'observe souvent deux attitudes par rapport à la méthode Kanban. La première, et celle la plus courante, c'est que les équipes ne savent pas en quoi consiste la méthode Kanban. Une méthode qui ne prescrit ni des rôles, ni des règles, ni des cérémonies à respecter, ni des livrables. C'est vrai que ça paraît un petit peu étrange au départ. Pourtant, c'est bien là la force. L'idée, c'est déjà de vous accompagner à comprendre ce que c'est un système complexe et comprendre quel peut être l'intérêt dans votre environnement. La deuxième attitude que j'observe, ce sont des équipes qui souvent arrivent d'une méthode existante, souvent d'une méthode Scrum, et se disent que Kanban va être le prolongement de la méthode, soit parce qu'il n'arrive plus à fonctionner en Scrum, soit parce que tout simplement, ils se disent que c'est peut-être l'évolution intéressante à suivre. Kanban souvent se réduit à un tableau de post-it. L'idée, c'est d'aller plus loin, de réintroduire ce que sont ces six principes, de comprendre ce qu'est une mécanique systémique et de voir comment est-ce que vous allez devoir vous améliorer dans ce système. Parce que ce champ d'options est tellement large, il est souvent intéressant dans un premier temps d'avoir quelqu'un, un coach Kanban, qui vous aide à comprendre, à voir votre système et à déterminer quelles peuvent être les premières stratégies d'amélioration et dans un deuxième temps, de vous aider à déterminer vos propres stratégies d'amélioration. Merci.